Musique Bonjour à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chita du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Hamishi, le cinquième jour de la semaine de la Parachat, Choukat Balak, de Parachyot cette semaine, Yud Tammuz, le dixième jour du mois de Tammuz, et Tavshinpegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec notre choumage du jour. Akadosh Baruch Hu voit que Bilam désire vraiment se rendre auprès de Balak pour maudire les bénis Israël. Il va donc se dévoiler à lui cette même nuit. « Si telle est ta volonté de suivre ces gens, vas-y. Va vers ce mauvais chemin que tu as choisi. Mais sache que tu ne pourras prononcer uniquement les paroles que je mettrai dans ta bouche. » Bilam se leva tôt le matin et monta sur son annais afin de prendre la route avec les envoyés de Balak. Il était habité par un sentiment de joie à l'idée de se rendre chez le roi de Moab. Mais en chemin, tout ne se passera pas comme prévu. Un ange, un ange d'Hachem, va brandir son épée devant Bilam et son annais. C'était l'ange de la miséricorde qui avait demandé d'intervenir pour éviter à Bilam de maudire les bénis Israël. Bilam ne pouvait pas voir l'ange car il l'était de nature spirituelle. Mais l'annais, elle, a pu voir l'ange. Akadosh Baruch Hu lui donna à ce moment précis une conscience particulière qui permit à l'annais de distinguer l'ange. Et en le voyant, elle prit peur. Elle sortit de son chemin afin de contourner la créature spirituelle qui se trouvait devant elle. Bilam, lui, ne comprenait pas pourquoi son annais déviait de son chemin. Et il se mit à la frapper de son bâton afin de la faire revenir sur sa route. Mais l'annais poursuivit le chemin qu'elle avait emprunté. Et elle se retrouva sur un petit sentier étroit entouré de vignobles. Le sentier était bordé des deux côtés par des murets de pierre. Et l'annais aperçut à nouveau l'ange qui se tenait devant elle. Elle était effrayée. Elle s'approcha du muret de pierre jusqu'à provoquer des bellissures à la jambe de Bilam qui se retrouva coincée contre le petit muret. Ce dernier s'énerva de plus belle et frappa à nouveau son annais. Mais elle continue à avancer. Elle se retrouva sur un sentier très étroit sur lequel elle n'avait la possibilité de bouger ni à droite ni à gauche. Et là à nouveau l'ange apparu devant elle. L'annais ne pouvait pas se retourner, ne pouvait plus le contourner. Et c'est pourquoi elle s'inclina et s'immobilisa. Bilam, lui, ne comprenait pas ce qui se passait. Il était à présent dans une colère noire. Il frappa de son bâton l'annais pour la troisième fois. À ce moment se produisit un miracle extraordinaire. Akanej-Bauru ouvrit la bouche de l'annais qui se mit à parler à Bilam comme un être humain qui s'adresse à son ami. « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes à trois reprises ? » demanda l'annais à Bilam. Et Bilam de répondre « Eh bien, eh bien, tu me fais honte, tu me fais honte devant les honorables envoyés de Balak. Tu montres à tout le monde que je suis incapable de te dompter. Si j'avais une épée, je t'aurais tué. « Mais, mais, mais me suis-tu déjà comporté ainsi ? » demanda l'annais. « Non, lui répondit Bilam, tu n'as jamais eu un comportement aussi étrange. » Et au même moment, Akadoj-Bauru, Hachem, permis aux yeux de Bilam de voir l'ange qui était devant lui, qui se tenait devant sa main avec son épée. Et là, tout de suite, Bilam comprit pourquoi son annais s'était comporté ainsi. Et il fut envahi par un sentiment de honte. Il s'empressa de se prosterner devant l'ange et ce dernier lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton annais à trois reprises ? Sais-tu qu'elle t'a sauvé de la mort ? Si elle n'avait pas dévié de son chemin, c'est moi qui t'aurais tué. Car tu souhaitais enfreindre l'ordre d'Hachem. Et tu étais bien décidé à poursuivre ta route. » Bilam répondit « Si l'acte que je m'apprête à accomplir est mauvais à tes yeux, eh bien, je suis prêt à rentrer tout de suite chez moi. » Oui, Bilam était un rachat, mais il l'écoutait à Kadosh Baruch Hu. L'ange lui répondit « Eh bien, suis ces gens, mais sache que la seule chose que tu pourras dire, ce sera ce qu'Hachem te mettra dans la bouche. Ta bouche ne t'appartient pas, tu l'ouvriras, mais c'est Dieu qui placera sa parole dans la tienne. » Et nous passons tout de suite au télélymme du jour. Aujourd'hui, nous sommes le dixième jour du mois de Tammuz. Et nous lisons du chapitre 55 au 59. « Nun-eh à Nun-teth ». À la fin du chapitre « Nun-eh », il y a un fameux nigoun, un chant que nous connaissons tous, qui s'appelle « Padab eshalom nafshi ». C'est un chant qu'on a l'habitude de chanter, en particulier le jour de Yutetkistev, ce jour-là où nous célébrons la libération de prison du rabbi Shmur Zalman du Liadi, le fondateur de la chasse d'Ukhaman, mais aussi on le chante pour les autres dates qui célèbrent les libérations de prison de nos différents rébéims, les grands maîtres de la chasse d'houte. Padab eshalom nafshi. Dans ce chapitre-là, David Améler le roi, David nous parle de la Géoula, de la délivrance de chacun et chacune d'entre nous. Là, il parle de sa Géoula à lui, de sa libération, de sa délivrance. Il avait beaucoup d'ennemis qui le combattaient. Et il va dire trois mots à la fin de ce beau chapitre-là. Il va dire « Va'ani eftar bar ». David Améler ne pense pas à toutes ces personnes qui ont voulu lui faire du mal, « Chasseb eshalom ». La seule chose qu'il a regardée, à laquelle il a toujours pensé, c'est au bitachon, « Va'ani eftar bar ». Il a eu confiance en Dieu. Il n'a pas pensé aux autres, à ce qu'ils étaient en train de lui faire. Il a pensé à Dieu, et c'est Dieu qui l'a aidé. Le bitachon, c'est la foi, c'est la confiance en Akkadosh. On comprend que c'est Dieu qui va tout diriger. On se donne complètement à lui, et on le laisse lui-même s'occuper de tout. On ne pense même plus à toutes ces forces contraires, ou aux personnes, ou aux événements qui nous paraissent difficiles à combattre et à vivre. On demande juste à Hachem de s'occuper de tout, et Dieu nous aide. On apprend de là, que dans notre combat contre notre yé, le mauvais penchant qui nous amène vers des choses négatives, vers un comportement qui n'est pas souhaitable. Si on fait ce que nous avons à faire, et que nous avons la confiance en Akkadosh Baruchu aussi, eh bien il nous aidera à combattre notre yé, et on est sûr de gagner toujours la guerre contre lui. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans le troisième chapitre de la Higaretta Tichoua. Nous avons étudié une chose, déjà, ensemble. Celle qui correspond à l'homme qui fait une avéra, qui faute. Nous l'avons dit, quand on fait une bêtise, eh bien il faut la réparer. Eh bien quand on fait une avéra, on apporte un cadeau à Hachem. Nous n'avons pas aujourd'hui le Bet Amigdash, donc ce que nous pouvons faire, c'est jeûner. Bon, maintenant une personne qui a fait une avéra, et qui a encore refait cette même avéra, qui l'a fait à plusieurs reprises, alors est-ce qu'elle doit jeûner pour chaque fois, pour chaque avéra ? Ou bien il y a un seul jeûne qui pourrait être le pardon, la Tichoua, pour toutes les fautes qu'il a pu commettre, qui étaient toujours la même ? Nous l'avons dit, entre parenthèses, déjà expliqué, et que le Rabbi de Bavitch nous dit qu'à notre époque, on ne jeûne pas. On ne jeûne pas parce que nos corps sont assez faibles, et qu'il faut être en forme pour accomplir la Torah des Mitzvot, et qu'il y a d'autres façons de le faire. Nous l'avons expliqué en donnant de la Tzdaka, par exemple, en faisant Tchoua, et en remplaçant ses jeûnes en donnant de la Tzdaka. Mais nous avons expliqué déjà ce qu'il en est quant à cette réparation par les jeûnes. Alors il y a une discussion, ce que nous appelons une marloquette. Il y a des avis qui pensent que si un homme a fait une avéra, d'accord, plusieurs fois, et bien, quand même, il doit jeûner pour chaque fois où il a fait la avéra. Comme à l'époque du Bétamigdash, où il fallait amener un corban, un sacrifice, qui s'appelait le sacrifice de ratate, et on devait l'apporter sur chaque avéra qui a été commise. Et on ne pouvait pas dire, voilà, j'apporte un seul corban pour ce type d'avéra que j'ai commis plusieurs fois. Et bien, il y a un autre avis qui pense que non. Il suffit d'apporter un seul corban, comme on a apporté, par exemple, le corban Ola, qui était une offrande, et non pas le ratate. Une seule fois pour toutes les catégories d'avéra qui avaient été commises. La halakha, elle, la loi, trouve une solution entre ces deux avis-là. Et elle va nous dire qu'en fait, même si un homme fait une avéra cent fois, eh bien, il peut, par exemple, jeûner trois fois par rapport à cet avéra en particulier. Mais il suffira, d'accord ? Trois jeûnes pour une avéra. Et même s'il a fait cette avéra-là plusieurs fois, on va se concentrer sur la catégorie. Bon, le soir, on nous explique pourquoi. Il nous dit que quand un homme fait une avéra, eh bien, ça abîme son âme. D'accord ? La première chose, ça entache son âme. La deuxième fois, eh bien, la tâche, elle commence à devenir un peu plus grande. Et au bout de la troisième fois, quand il refait cette avéra trois fois, eh bien, là, c'est pas seulement une petite tâche qui assure son âme, mais c'est toute sa nechama, toute son âme qui se salit. Imaginez, un beau vêtement que vous avez, qui s'abîme, qui se salit avec, allez, une petite goutte de jus de raisin lors du Kiddush de Shabbat. Alors, elle est un petit peu sale. Maintenant, imaginez un petit peu, c'est un verre qui tombe sur cette chemise. Eh bien, la deuxième fois fera que la chemise sera encore un petit peu plus sale. Maintenant, la troisième fois, si c'est tout le verre entier qui tombe avec la bouteille, eh bien, vous êtes d'accord, c'est toute la chemise qui, elle, est complètement sale. Eh bien, c'est la même chose. C'est très important de réparer trois fois notre nechama. D'accord ? Donc, de faire tes choix de cette façon-là, à trois reprises, de façon à ce que la faute que nous avons pu commettre puisse disparaître complètement. Mais de nos jours, comme nous l'avons dit, nous ne jeûnons pas. Nous faisons beaucoup, beaucoup de tzedakah. Et nous passons au Ayam Yom. Aujourd'hui, nous sommes le lieu de Tammuz. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelle est la mission que nous avons, chacune et chacun d'entre nous, partout où nous allons dans notre vie. Après que l'Admoazaken ait été nommé Rabi, il a donné un enseignement qui provient d'un des versets du Téhilim. Mais Hachem mitzad egever konanu. À Kadosh Bauchu, Dieu dirige les pas de l'homme, dirige ses chemins et il le place dans l'endroit où il se trouve. Le Admoazaken, Rabi Shnonsalman, nous explique que l'intention ici, elle est de dire que quand un juif habite quelque part, il vit quelque part, il se trouve quelque part, à un moment précis, c'est que Dieu en a décidé ainsi et qu'il devient le messager d'Hachem là où il se trouve. Hachem l'a envoyé là-bas, c'est le Shaliyach d'Hachem. Nous sommes tous en Shlichut d'Hachem, de Dieu ici bas sur terre. Nous avons une mission. Et pourquoi nous avons cette mission ? Et en quoi consiste cette Shlichut ? Eh bien, d'accomplir une mitzvah. Eh bien, de dire une bracha, une bénédiction. Ou bien de faire la tfilah. Ou bien de se comporter avec son prochain de manière positive. Ou bien d'étudier la Torah tout seul ou même avec quelqu'un d'autre. C'est une Shlichut de chaque instant de notre existence. celle que Dieu nous a confiée à chacun et chacune d'entre nous. Les anges aussi ont parfois des missions à accomplir ici bas sur terre. Mais la Shlichut, la mission de chaque juif, elle est très particulière. Parce que cette Shlichut-là, cette mission-là, c'est une Shlichut qui vient de ce que la Torah nous demande d'accomplir. Et chacune et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de le faire à chaque instant de notre vie. Partout. Tout le temps. Dans la joie la plus totale. Et nous passons au Rambam Maïmoni d'aujourd'hui. Nous abordons les lois qui concernent les Ta'aniyot, les jeunes, mais également ce qui concerne la Megillah, mais aussi Chanukah. C'est-à-dire dans les jeunes, nous allons parler d'abord du jeûne de Tzom Gédalaya. Le troisième jour du mois de Tichri, lorsque Gédalaya, le fils d'Achikam, a été tué, il était le représentant du peuple juif. Ils ont bien sûr espéré qu'il allait les aider pour vivre en Eretz-Israël convenablement. Mais quand il a été tué, le peuple juif a compris qu'ils étaient vraiment, vraiment en exil. Et c'est pour cette raison que nous avons l'habitude jusqu'à aujourd'hui de jeûner le Tzom Gédalaya. Nous avons le jeûne de Asara Betevet qui, lui, va mettre la ville de Yerushalayim en quarantaine et qui va l'assiéger complètement. Personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer. C'est pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui, nous jeûnons pour le dixième jour du mois de Tavet. Shiva Asar Bethamouz, le dixième Tammouz que nous allons vivre dans quelques jours. Eh bien, il s'est passé cinq choses très, très graves et très tristes. Première chose, les louchotes abritent. Les tables de la loi ont été brisées ce jour-là. Deuxième chose, les juifs n'ont pas plus à porter de corps banote dans le premier Beit Hamikdash. Les murailles du Yerushalayim de Jérusalem ont été fendues pendant la période du deuxième Beit Hamikdash. C'est aussi le jour où la Torah a été brûlée par les ennemis du peuple juif et où cet ennemi-là, pendant la période du second temple, a même mis une statue dans le Beit Hamikdash que Dieu nous en préserve. C'est pour cette raison que nous allons jeûner. Il y a encore un autre jeûne, le quatrième, c'est le 9 Hav. Le 9 Hav, il s'est passé également cinq événements très tristes. Première chose, on a annoncé au Béni Israël qui était dans le désert qu'il ne pourrait pas entrer en dérêt d'Israël. Deuxième chose, le Beit Hamikdash a été détruit, le premier et le deuxième. Troisième chose qui s'est passée, c'est que la ville de Bétar a été conquise et tous ses habitants ont été tués mais on peut compter aussi parmi eux, Bar Korba, dont les Chachamim avaient dit qu'il pouvait être le Mashiach. Et puis nous avons le jeûne de Esther, le 13 Hadar, nous avons l'habitude de jeûner, R.F. Pourim, la veille de Pourim, afin de se souvenir que tout le peuple juif a jeûné à cette époque-là, à l'époque de Haman, et bien on continue de le faire. Bon, que se passe-t-il, Baïmonide nous dit, si, par exemple, les jeûnes tombent un jour de Shabbat ? Et bien, il faudra jeûner M.O.T. Le jeûne d'Esther, on le fera le jeudi. Le Rambam nous apprend aussi des lois qui concernent le mois de Hav et le jour de Tisha B'Hav. C'est un des jeûnes les plus difficiles que nous devons vivre dans notre histoire, dans notre calendrier. Et d'ailleurs, le jour de Tisha B'Hav, nous jeûnons pas seulement pendant la journée, mais aussi la nuit. Nous apprenons aussi ce qu'est le souvenir de la destruction du Temple, qui est là pour nous rappeler la destruction du Temple. Mais ne soyez pas inquiets. Très bientôt, le Mashiach arrivera et très bientôt, on pourra se réjouir comme il faudra. Aujourd'hui, nous abordons, pour conclure notre Rambam, les lois qui concernent les lois de Pourim. Il y a bien sûr des lois, des mitzvot que nous devons accomplir à Pourim ou à Chanukah, mais ce sont des mitzvot que nous appelons des Rabbananes. Mis des Rabbananes, c'est-à-dire que les Chachamim ont instaurés mais qui n'ont pas été inscrits dans la Torah écrite. On nous enseigne, par exemple, que c'est une mitzvah d'écouter la Megillah. Le Rambam nous donne aussi toutes les lois qui concernent cette lecture de la Megillah. Par exemple, il nous dit qu'il faut se soucier que tout le monde l'écoute, les hommes, les femmes et les enfants aussi. Nous apprenons également quels sont les autres mitzvot qui concernent la fête de Pourim, à savoir, Michoach Manot, donner des cadeaux, donner aussi des pièces à des pauvres, donner de la tzedakah, faire une grande séouda. Le Rambam conclut en nous disant que quand Mashiach arrivera, nous n'aurons plus le besoin d'étudier les Nevi'im et les Ketuvim puisqu'on pourra tout étudier dans le Khoumash. Par contre, la Megillah Tester, elle continuera d'être ce qu'elle est et elle continuera d'être étudiée Bezrat Hachem. Et voilà les enfants, c'était le Ritatu du jour. Mais pourquoi est-ce que je dis les enfants ? Il y a tellement Baruch Hachem d'adultes qui nous écoutent. Bon alors on pense aussi à eux un grand Chazak. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de dédicaces à part celles qui nous accompagnent tous les jours et on pense très très fort à la refouache et les maths d'Abraham d'Islim ben Sultana que Dieu lui envoie une guérison toute année complète. Donc n'hésitez pas à envoyer vos dédicaces pour des Mazal Tov, etc. C'est un grand mérite que vous aurez. Vous participez à la diffusion de la Torah, de la Chassidut et du Khitat. Qu'Hachem fasse que les bénédictions du Rabbi, le Rabbi Yosef Yitzrak également pour toutes ces personnes qui étudient, qui font Télim, qui a étudié le Khitat tous les jours puissent venir sur vous, vous accompagner avec l'aide d'Hachem que vous puissiez vivre une belle journée sereine, tranquille, pleine de joie. Si vous allez écouter ce Khitat avant d'aller dormir, on vous dit bonne nuit mais s'il est encore jour et qu'il est encore très très tôt, surtout n'allez pas dormir, réveillez-vous, faites tout ce qu'Hachem attend de vous pour aujourd'hui, passez une merveilleuse journée. A très bientôt, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka et ma Gia arrivera. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.